Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Marion Rousse a vu son histoire avec le cyclisme débuté par un drame qui a failli la défigurer, alors qu'elle était encore enfant. Marion Rousse est en effet une figure importante dans le monde du cyclisme. En plus d'être une ancienne coureuse accomplie, ayant remporté le championnat de France en 2012, elle s'est également distinguée comme consultante majeure dans le paysage cycliste. Actuellement directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse joue un rôle crucial dans le développement et la promotion du cyclisme féminin à un niveau international. Marion Rousse a une histoire fascinante avec le cyclisme, marquée dès son jeune âge par une détermination exceptionnelle malgré les obstacles. Dès l'âge de 6 ans, elle a commencé à concourir et à défier les garçons de son âge, montrant ainsi sa passion précoce pour ce sport exigeant. Cependant, son parcours n'a pas été sans difficulté. À un très jeune âge, elle a subi un accident grave alors qu'elle n'avait que 7 ou 8 ans. Après avoir déraillé, elle a fait un vol plané et a atterri violemment sur le visage, se traînant sur quelques mètres à l'impact. En fait, malgré cet incident traumatisant, elle n'a pas pleuré sur le moment et n'a pas ressenti de douleur immédiate. Ce n'est que lorsque son père a vu son état qu'elle a réalisé la gravité de la situation. Cette anecdote souligne à la fois sa résilience et sa passion indéfectible pour le cyclisme, qui l'ont conduite à devenir une championne et une figure influente dans le monde du cyclisme aujourd'hui. Mon Dieu ! Elle est défigurée. L'incident dont Marion Rousse a été victime à un jeune âge a profondément marqué sa famille, comme l'atteste la réaction horrifiée de sa mère lorsqu'elle l'a vue après l'accident. La peau est raflée, les yeux gonflés, Marion a nécessité des soins urgents à l'hôpital, mais heureusement, elle s'en est sortie sans séquelles physiques permanentes. Cet événement a sans aucun doute renforcé sa détermination et sa résilience, caractéristiques qui l'ont accompagnée tout au long de sa carrière de coureux cycliste et qui continuent de la définir dans son rôle actuel de directrice et consultante influente dans le monde du cyclisme. Marion Rousse a vécu une expérience notable lors d'une chute survenue lors d'une course près de Shanghai. Après l'incident, elle a été transportée dans une ambulance où les infirmiers ne parlaient que chinois, ce qui a ajouté à l'étrangeté de la situation. A son arrivée à l'hôpital, sa présence a suscité beaucoup de curiosité parmi le personnel local qui n'avait jamais vu une blonde en tenue cycliste. Elle a même raconté que les gens faisaient la queue pour essayer son casque. Heureusement, Marion n'avait rien de cassé, mais elle se trouvait loin de chez elle et priait pour que son équipe vienne la récupérer rapidement. Cette anecdote met en lumière non seulement les défis physiques et logistiques auxquels les coureurs peuvent être confrontés lorsqu'ils participent à des courses internationales, mais aussi la manière dont ces expériences enrichissent leur parcours personnel et professionnel dans le cyclisme. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé !